Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va essayer de vous montrer comment vous pouvez créer l'effet que vous voyez ici donc comment vous pouvez mélanger un background dans une photo et créer un effet qui est beaucoup plus professionnel donc c'est on va essayer de travailler sur ce que vous voyez ici devant vous alors on va devoir commencer tout ce qu'on va faire on va chercher d'abord à sélectionner la photo voilà j'ai fait déjà ouvrir la photo et je vais mettre ça en black and white donc j'ai préféré que la photo soit en noir blanc je vais cliquer sur ok et ce que je dois faire après je dois venir je dois venir sélectionner ici les 6g je vais dans sélection et je sélectionne les 6g je vais cliquer contrôler pour séparer la photo pendant pour séparer cette partie ici avec les backgrounds voilà déjà ce que j'ai et je vais aller chercher alors je vais venir placer ça à ce niveau ici voilà donc vous voyez là où je vais placer mon background je vais placer ça ici voilà ces niveaux ici j'ai déjà mon background je vais essayer d'exister pour que ça soit compatible complètement après qu'est ce que je vais faire je vais venir cliquer ici et je vais créer un clipping masque je vais créer un masque comme ça donc vous voyez ce que nous avons ici nous voyons seulement n'est pas grande mais n'arrivons plus à voir le visage de la personne qui est dans qui est derrière donc de notre et de notre modèle je vais entrer dans effet et je vais essayer de chercher un effet qui est qui est beaucoup plus compatible avec avec l'image que j'ai je vais mettre ça sur l'effet screen et vous voyez directement c'est que ça me donne je vais faire encore quoi je vais dupliquer je vais dupliquer je vais dupliquer le background et je vais encore créer quelque chose je vais venir sélectionner la gomme comme vous le voyez et sélectionner la gomme pour essayer un peu de pour essayer un peu de supprimer les extrémités sélectionner la gomme c'est niveau alors ce que je vais faire j'ai besoin maintenant de créer les backgrounds je vais sélectionner parmi les backgrounds que j'ai dans mon ordinateur je vais venir choisir n'importe quel background j'ai choisi celui ci je vais placer ça je vais placer ça ici voilà j'ai mon background je dois me racercier que ça soit en dessous des images et et après après je vais aller sur filtre je vais mettre ça je vais mettre un peu de flou si vous s'il est pas grande voilà alors ici c'est qu'on va faire encore c'est que on va mettre un peu des nuages c'est vrai si notre si notre photo qui a ici il s'y les plages donc je vais venir mettre je vais sélectionner un nuage je vais sélectionner un nuage que je vais appliquer si c'est la photo voilà je vais créer un nouveau léa et ceci le léa que je vais appliquer je vais appliquer les nuages comme vous pouvez le voir donc j'ai appliqué les nuages sur j'ai appliqué les nuages c'est mon mon image ici vous voyez ça me donne quand même quelque chose un peu professionnel vous pouvez utiliser n'importe quelle photo vous pouvez aussi utiliser n'importe quel background et parvenir à réaliser un tel travail si vous avez aimé le tutoriel n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo merci beaucoup